Bonsoir, chers amis journalistes. Donc c'est avec un réel plaisir aujourd'hui que la coalition André-Dépharate Chambre de Commerce et le collectif des élus de la Chambre de Commerce animent ce point de presse. Maintenant, nous avons décidé de, comme on accorde, de tenir tous les vendredis un point de presse jusqu'à ce que ce problème douloureux qui sévit à la Chambre de Commerce depuis 10 ans puisse trouver des solutions au niveau gouvernemental. Le vendredi 14 août, nous avons tenu une conférence de presse au Café de Rome. Et le même jour, dans la soirée, le directeur du commerce intérieur, M. Ousmane Baye, a apporté la réplique sur certaines de nos accusations et il en a profité pour tromper l'opinion publique sénégalaise avec des contre-vérités cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire. Vu la position qu'occupe M. Ousmane Baye en tant que directeur du commerce intérieur, nous avons jugé utile quand même de nous réunir aujourd'hui quand même pour rétablir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Parce que nous croyons que M. Ousmane Baye quand même se trompe quand même d'époque. Parce qu'en portant la réplique, il s'est limité à l'année 2016, coïncidant avec le rappel à Dieu de F. Momo de Lamignan, ancien président de la Chambre de la Chambre de la Chambre d'agriculture de Dakar. Nous avons préparé un communiqué. Nous avons préparé les arrêts de justice rendus par la Cour d'appel de Dakar, les chambres réunies, et les arrêts numéro 40-41 du 8 décembre 2011 rendus par la Cour suprême. Il y a aussi les rabats d'arrêt numéro 25 et 26 rendus aussi par les chambres réunies de la Cour suprême de Dakar. Donc nous avons quand même... Nous allons distribuer le communiqué qu'on a préparé à cet effet. et j'ai quand même voulu le communiqué. Communiqué de presse conjointe de la coalition en défarade Chambre de commerce et le collectif des élus de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar pour la transparence de l'air. Réponse aux errements du directeur du commerce intérieur, M. Ousmane Baye. Le rejet des arrêts numéro 25 et 26 du 20 décembre 2012 par la Cour suprême Chambre réunie des requêtes en rabat d'arrêt dirigées contre les arrêts numéro 40 et 41 du 8 décembre 2011 rendus par la Chambre administrative de la Cour suprême a pour effet de rendre irrévocables ces derniers. Aucune voie de recours n'étant possible. Ceux-ci ayant rejeté les prouvois formés contre l'arrêt numéro 1 du 12 juillet 2011 rendus par la Cour d'appel de Dakar statuant en Assemblée générale. L'autorité de la CHUJG s'attache désormais au seul dispositif de cette décision. Celui-ci est conçu. Ainsi conçu. Annule les résultats du premier tour de la sous-section établissement financier des élections de la Chambre de commerce d'un industrie d'agriculture de Dakar tenu le 1er août 2010. Annule le deuxième tour du scrutin des élections de la Chambre de commerce d'un industrie d'agriculture de Dakar tenu le 22 août 2010 dans son entièreté. Il appartenait dès lors au ministre du commerce et au gouverneur de la région de Dakar auquel toutes les décisions ont été notifiées en tant qu'autorité de tutelle de faire produire à ce dispositif son plein effet en tirant toutes les conséquences logiques qu'il comporte à savoir notamment constater l'illégalité de l'actuel bureau de la Chambre de commerce d'un industrie d'agriculture de Dakar de mettre en place de façon concertée une structure provisoire chargée de diriger l'institution. Il reste entendu que le refus par l'autorité compétente ou même la simple abstention de donner effet à ce dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel pour faire l'objet de toutes les voies de recours prévues par la loi notamment un recours pour excès de pouvoir. Suite à l'annulation des cinq sous-sections sur les neufs aucune assemblée générale ne pouvait se tenir sans organiser au préalable des élections dans ces sous-sections annulées. La Chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar étant un établissement public à caractère professionnel tous les fonds tirés des ponts bascules du port de Dakar et autres appuis reçus du Conseil sénégalais des Sargeurs de la subvention de l'Etat constitué des deniers publics. Nous maintenons et répétons que plus de 20 milliards ont été encaissés sur ces fonds publics ces dix dernières années et dépensés sur des bases légères, mensongères et frauduleuses sans aucun investissement majeurs pour la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar. Dès lors, la désignation d'un agent comptable particulier s'avère indispensable et incontournable puisque le budget dépasse plus de 2 milliards. L'article 15 du décret qui nous régie à savoir le décret 23827 du 10 octobre 2003 stipule que le président et les autres membres du bureau sont élus par l'Assemblée générale à la majeur absolue des membres titulaires soit 31 membres. L'article 51 du décret 23827 les chambres de consignes et d'agriculture établissent chaque année un exécuté et suivi en comptabilité conformément aux règles du SISCOADA. Le budget dont l'équilibre doit être garanti ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre en charge des finances. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. Pour cette année 2020, le président de la chambre du commerce du industriel de l'accès a fait voter son budget le 9 juillet dernier soit avec plus de 8 mois de retard et le budget est consommé aux trois quarts. L'article 53 du décret dit le président de la chambre du commerce du industriel de l'accès de l'accès est l'autre de l'autre des budgets de la dite chambre et des établissements gérés par elle. En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité totale du président, il est procédé à l'action d'un nouveau président conforme à l'article 15 du présent décret. Le nouveau président élu termine le mandat de son prédécesseur. L'article 59 du décret de 2003 827 dit du décret stipule également que le budget et le compte définitif de l'institution ne peuvent être votés et adoptés que par les trois cinquièmes des membres titulaires soient 47 membres. Autre argument, le bureau de la chambre du commerce est composé aujourd'hui de 11 membres élus par l'Assemblée générale qui se décrit comme suit. Et sur les 11 membres qui constituent le bureau, deux membres n'auraient pas dû siéger au niveau du bureau parce qu'ils n'étaient ni électeurs ni éligibles. En effet, profitant de la méconnaissance des textes par les autorités pour faire élire aussi une certaine Mme Astousek comme secrétaire adjoint et Moumoudou Laminsou comme trésorier adjoint du bureau. Or, ces deux personnes ont été élues comme membres suppléants de la première catégorie de la section commerce voire les résultats de la chambre de commerce en dépit des prescriptions de l'article 9 à l'INA2. Donc, en définitive, sur les 11 membres du bureau, sept sont inéligibles. Aujourd'hui, nous avons tenu quand même à rétablir la vérité. Parce que M. Ousmane Baye, directeur du commerce intérieur, est en train quand même de manière très grave d'induire en erreur tout un gouvernement. A commencer par son ministre de tutelle et les autorités gouvernementales en premier, M. le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, M. Ousmane Baye occupe la poste, le poste stratégique de directeur du commerce intérieur et aujourd'hui, le mal, tout le mal que nous pensons de lui est que M. Ousmane Baye aujourd'hui a atteint ses limites. Parce qu'il est en train de désinformer l'opinion. M. Ousmane Baye est en train aujourd'hui d'induire en erreur son ministre de tutelle d'abord et d'induire en erreur M. le président de la République. Voilà une note du condamateur interne du ministère du commerce. Et le condamateur aujourd'hui a dit tout ce dont nous attendons du ministère, tout ce dont nous voulons quand même du ministère. Constater l'illégalité du bureau, envoyer une mission d'audit pour auditer les trois dernières années de la Chambre de commerce et nous, nous n'attendons que cela. Mais si aujourd'hui M. Ousmane Baye va jusqu'à dire que les problèmes, il n'y a pas de problème au niveau de la Chambre de commerce, alors que les problèmes de la Chambre de commerce aujourd'hui durent depuis dix ans parce que c'est au mois d'août 2010 et nous sommes au mois d'août 2020. Soit dix ans alors qu'aujourd'hui le mandat des membres de la Chambre, des élus de la Chambre de commerce ne devait pas dépasser cinq ans. Les cinq ans sont épuisés 2010-2015. 2015-2016, le ministre a prorogé par arrêté d'une année. Il avait la possibilité de le faire. 2016-2017, le président a prorogé d'une autre année supplémentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui de 2010 à 2017, le mandat des élus de la Chambre de commerce et de la Chambre. interlocuteurs dans ce problème parce que Mme la ministre du commerce aujourd'hui, on ne la sent pas dans notre secteur. Mme la ministre du commerce aujourd'hui a opté pour un silence indescriptible. Nous n'avons pas d'interlocuteurs au niveau du ministère du commerce. C'est peut-être M. Ousmane Nbaï, le secrétaire général du ministère du commerce et Mme la ministre du commerce qui sont en train de gérer de manière maladroite ce dossier de la Chambre du commerce qui dure depuis dix ans. Et là, on est très dessus de leur comportement mais quand même en retour, il faudrait que ces autorités sachent que se prennent la Chambre du commerce. Nous avons décidé de nous battre jusqu'en 2024. Inch'Allah pour que on... ... trouve une solution définitive à ce problème. Et notre unique interlocuteur aujourd'hui dans ce problème c'est M. le Président de la République qui doivent siffler la fin de la récréation. Nous l'avons saisi et nous attendons une réponse dans ce sens et jusqu'à présent ça fait plus de deux mois parce que le courrier qu'on a eu adressé à M. le Président de la République il est là et ce courrier aujourd'hui on lui a adressé le courrier depuis le 18 juin et c'était un courrier d'une importance quand même particulière dans la mesure où on vérifiait parce qu'aujourd'hui ces gens-là qui ont... les autorités qui ont eu à organiser cette Assemblée générale en mettant dans la République pète le profit toutes les décisions de justice rendues dans cette affaire en disant que c'est le Président qui aurait donné des directives pour qu'on organise une Assemblée générale. j'ai saisi M. le Président depuis le 18 juin pour vérifier cette information et jusqu'au moment où je parle on n'a pas eu d'information émanant de M. le Président de la République pour un pays qui se dit pays de droit pour un pays aujourd'hui où on récite la formule de la séparation des pouvoirs avec aisance le pouvoir exécutif le pouvoir législatif le pouvoir judiciaire alors qu'aujourd'hui la Cour suprême la plus haute juridiction a eu à rendre des arrêts qui ne sont pas exécutés. Et nous sommes crédits du comportement de Mme la ministre du Commerce qu'on ne sent pas Mme la ministre du Commerce qui a opté de se comporter comme une statue qui a opté de se comporter comme une momie. Et nous sommes vraiment déçus de son comportement. Elle a opté de se mettre dans son coin qu'elle y reste. Qu'elle y reste. De toute façon nous comme je vous ai dit nous allons trouver une solution à ce problème et ce problème aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui après des arrêts de justice rendus dans cette affaire et des arrêts de justice qui ont dit que ceux qui ont acquis leur mandat de majorité ne doivent pas exercer plus longtemps leur fonction. Aujourd'hui on a vu des gens qui ne peuvent être ni électeurs ni éligibles qui sont à la Chambre de commerce. Le président actuel entre guillemets qui s'enomme Ablaïso est à la Chambre de commerce aujourd'hui depuis 29 ans. Je vous répète 29 ans qu'il est à la Chambre de commerce et aujourd'hui ils sont dans une situation d'une position de gabégie de détournement de dénié public ils sont tentés de recruter n'importe comment aujourd'hui dans un budget de presque 1 milliard 800 millions presque 900 et quelques millions ne sont capés que des salaires et nous on ne demande pas l'impossible à l'État on a dit à l'État voilà des aides de justice rendus moi je ne peux pas aujourd'hui en tant que membre de la liste en déferme de chambre de commerce plaider ce dossier devant 53 magistrats constituant les chambres réunies de la cour d'appel de Dakar jusqu'à obtenir gain de cause avec des arrêts qu'on puisse pas les exécuter c'est le moment aujourd'hui aussi de se poser la question de savoir quel est le rôle de l'agence judiciaire de l'État du Sénégal parce qu'on ne peut pas aujourd'hui rendre des arrêts la plus haute juridiction de ce pays à savoir la Cour suprême ne peut pas rendre des arrêts qu'on a eu à notifier rapidement à l'agence judiciaire de l'État qui a eu aussi à les notifier au ministre Aline Sarr qui a traîné les pieds jusqu'à 100 ans de station ministérielle mais nous il est temps qu'on sache le pourquoi ces décisions ne sont pas exécutées quel est le lien quand même qui lie ces gens-là au ministère parce que ça commence quand même à nous inquiéter on ne demande pas l'impossible on ne demande pas de parti pris on ne demande que l'exécution des arrêts de justice rendent dans cette affaire l'agent judiciaire de l'État je l'ai croisé dans les couloirs du tribunal lorsque j'ai attaqué l'élection d'application en assemblée générale je lui ai dit monsieur l'agent judiciaire qu'est-ce que vous faites ici il m'a dit on m'a amené le dossier que je dois défendre vous êtes en train de défendre un dossier que vous avez eu à défendre il y a 10 ans qu'est-ce que vous faites ici c'est pourquoi la deuxième audience on ne l'a pas vu il est temps qu'on revoit les textes de l'agent judiciaire de l'État quand l'État perd un procès la moindre des choses il faudrait que l'État reste élégant c'est de demander l'exécution de ces arrêts de justice on ne peut pas rendre les arrêts de justice aujourd'hui et que l'État traîne les pieds pour les exécuter moi aujourd'hui je dis que M. Ablaïso ne peut pas me diriger M. Ablaïso est quelqu'un de très limité M. Ablaïso n'a pas cet esprit d'initiative créatrice pour mener à bon port et accompagner le gouvernement vers l'émergence la majeure partie de ces agences que j'ai rencontrées il n'y a pas longtemps et avec qui j'ai eu à converser je leur ai demandé ce qu'était le PSE ils ont dit voilà ces gens-là aujourd'hui qui doivent accompagner l'État du Sénégal vers l'émergence il faudrait que vous joignez vos voix à la mienne pour dire que ce n'est pas possible que ce n'est pas possible et il est temps et grand temps que le Président règle ses problèmes on a entendu quand même de quelques personnes très avisées très avéties que l'État a opté pour un naufrage collectif de son secteur privé tant qu'institutionnel qu'organisationnel patronal et que le Président Macky Sall attend 2024 lors de sa passation de services pour céder ce dossier chaud à son remplaçant peut-être on est en train de nous poser des questions et toutes les hypothèses actuellement sont en train d'être encore revues de manière stratégique c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet je vous remercie aujourd'hui on va tenir le point de presse pour M. Ousmane Baye le directeur du commerce intérieur M. Ousmane Baye quand on a fait une conférence de presse vendredi il ne s'est pas passé il s'est passé il s'est passé pour dire que le Chambre de la Commission n'a pas vu des problèmes ce qui s'est passé si on a fait le concert il s'est passé il s'est passé il s'est passé il ne s'est passé il ne s'est passé mais il s'est passé il s'est passé il s'est passé dans le collectif mais qui n'est pas la même chose qu'il y avait, et qui leur a dit une bonne raison pour le faire. C'est pourquoi Ousmane Baye a dit, que nous sommes venus de trente. Pour parler d'où Ousmane Baye, il ne d'a pas de gala, il ne d'a pas de bâboune. Ils ont fait mal de dire ce qu'on a fait. Vous le savez comme ça. C'est pourquoi Ousmane Baye, l'une des personnes qui sont des fonctionnaires. J'ai donc le savoir. Maintenant, l'élection de la 2010, c'est la première fois qu'on a été venu. 2010 et 2020, on ne s'est pas attendu. Et aujourd'hui, on a le plus cherché. On a le plus cherché pour pouvoir régler le problème. Et le problème, Inch'Allah, est-ce qu'on va régler. Toutes les arrêts juridiques sont rendus. Cours d'appel. Cours suprême. Cours d'appel. Cours d'arrêt 40, 41, 25, 26. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. 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 Aujourd'hui, on a eu l'Assemblée Générale sans aller à l'élection. C'est ce qui a questionné. C'est le ministre du Commerce. C'est le directeur du commerce intérieur. Il n'y a pas d'élection. L'on ne veut pas quitter le système, le système de diriger, et le système de savoir plus. Le système de savoir plus de manière. Il n'y a pas d'élection. Il ne lui a pas d'enavamper la situation. Les autres. Les autres. Il y a une majorité du ministère. Le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal est dans le métier. Et en fait, les autres. Des 53 enregistreurs sont venus. Les autres, on a eu un dossier. C'est un dossier de justice. 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 C'est un dossier de justice.